Il est là pour le deuxième match. Alors là c'est Essing Bearer, qui j'aime beaucoup aussi, qui est très intéressant, à mon avis pas forcément très très fort, mais qui a, j'irais une combinaison assez intéressante pour être capable de jouer de manière assez forte le Restringentus. Je me ligane d'ailleurs pour essayer d'avoir une main de départ intéressante, typiquement essayer d'avoir Reverse Time ou quelque chose comme ça. Je joue le Wild Wormall qui me sort Control de Wick, je vais pousser en le forçant à jouer Untamed. Je suis un petit peu au préau du pro parce que forcément je m'attendais pas nécessairement à le Control de Wick maintenant. mais j'ai une jolie main à Mars qui arrive et coup de bol effectivement il n'a rien. donc je peux du coup enchaîner et de mon côté je vais jouer mon Mars. voilà et je vais jouer mon Mars. Ça va être parfait parce que du coup il n'aura pas beaucoup de réactions et en plus je tire encore du Mars. Donc je vais peut-être essayer de maintenir mon avantage à Mars autant que je peux. et Wild Wormall sans Magic Ingram, on a pas mal de Wild Wormall un peu foufou. Mais malheureusement pour lui j'ai la main parfaite, en tout cas j'ai le board parfait pour réagir. Bien, on va faire Mars. Je vais probablement... Euh non ça c'est une bêtise. Oh ça c'est idiot. Ah non ! Ouh ! Ouh d'accord je comprends ce que je veux faire en fait. je veux purger le Ingram. Bien sûr. Ok et je moissonne. Boum ! Je lui mets son dégâts. Et je vais jouer à gauche le Dominateur. Bah décidément j'ai pas mal de chance parce que même avec le peu de Mars que je reçois et c'est ça qui est formidable c'est que Mars une ou deux cartes en main si on a le board ça peut faire des très très gros dégâts. Et là c'est le cas. Je suis plutôt bien parti. Et avec mon Eurise qui... à défaut de créature 10 va me permettre d'avancer. Ce qui m'inquiète beaucoup en fait c'est que là j'ai ni Resting Gutius ni Reverse Time. Donc j'ai pas les moyens de sortir les combos un peu amusantes. Ou je fais Reverse Time, je... Ma pioche devient deux cartes et ma défausse le reste de mon deck. Et je peux Rise toute une maison. D'un seul coup. Voilà alors... Il va jouer Dauteur. Et alors là coup de bol... Il va One One Ball sur le Phytast qui va m'empêcher de purger sa Dauteur aussi vite que j'aurais pu le faire. Ça c'est un petit peu dommage. Et il va me tuer mon Mega Mouth. Ça c'est pas mal foutu. Parce que du coup... J'ai pas les moyens. Je pense que c'est une erreur. Ah non voilà, ok d'accord, je rip deux fois. Et je détruis son board. Ok. Et j'ai pas une main terrible terrible en fait parce que je pense que si j'ai envie de jouer 10 c'est plutôt pour jouer des créatures. Et là... Pfff... C'est un petit peu douloureux. Je pense que je vais garder le Horizon de la Société en 10 si on en vient là. Par contre... Bon en mal en j'ai le board. Et j'ai les moyens de tenir un petit peu plus longtemps. Il va jouer son arbre. Ce qui va lui permettre d'augmenter mes clés à 7. De me taxer un petit peu. Sur mon avance. C'est pas mal foutu. Et lui derrière va être capable de forger si il débrouille bien un 6. Encore un Phytast. D'accord. Et voilà. Il me passe à 7. Et lui même passe à 6. Ce qui est merveilleux. Et là je pourrais éventuellement jouer le baton mais je pense que ce serait une erreur. Faut que je pousse mon avantage. Tuer Pampaka. Tuer le druide. Oh non. Je fais une bêtise là. Pfff... Tout ça pour qu'il forge pas je pense que c'est une erreur. Je suis pas sûr de voir vraiment l'intérêt de ce que j'ai fait. Je pense que j'aurais dû continuer à pousser avec Mars. J'avais 3 créatures en jeu. Je fais pas plus de décès que ça. Bon bien sûr il faut en j'aime. Mais euh... Moi je passais sur ma seconde clé. Alors je sais pas. Y'a des bas. Ce qui est sûr c'est que pour l'instant ma main euh... A 10 c'est vraiment pas intéressant. J'ai pas envie de détruire le board. Bon. Et il va jouer... Pour la première fois... Son Star Alliance. Un Grey. Il va mettre le Lighter diarcan sur Grey. Il a archivé quoi ? Unsuspecting Prey. Ok. Il va zap... Mon Volter. Logique. Il va refaire un autre zap derrière. Je pense pour tuer mon Bat Drone. Et mettre des dégâts à qui peut. Moi j'aurais continué sur... Voilà. Et là ça peut être intéressant. Là je... Ça peut être intéressant de jouer 10. Ouais. Et je pense que je vais faire une bêtise. Euh... Ça va être un coup très très lent. Mais à mon avis... Bon. Je lui fais perdre son Keychard. Ce qui à mon avis a pas grand intérêt. Parce que de toute manière il aurait forgé. Je... Moi je ferai le Gateway maintenant. Et j'essaierai de remonter le Mars et Prolon ce que je vais faire. Mais du coup je vais me retrouver sans piocher de nouvelles cartes. Et récupérer 5 Mars d'un coup. On dirait que j'ai pas pris cette option. On dirait que j'ai pas pris cette option. Non. Ouais. En plus je me garde 2 cartes en main. C'est merveilleux. Oh la 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 la. Je suis pas sûr que ce soit un très très bon choix. Mais derrière... Derrière je le force un peu à dépenser des ressources pour aller chercher son succubus. Son succubus c'est pas mal. Voilà. Mais euh... On va lui avoir envie qu'il sorte son board là. Transporter plateforme. Alors on sent que les problèmes vont commencer. Il moissonne avec Grey. Il va montrer une nouvelle carte. Creed of Nurture. Voilà. Il joue son Ingram. Tout va bien. Il va avoir des Grey. Et là je me dis mon coco... C'est peut-être le moment qu'on a cher... Qu'on a attendu pour euh... Pour purger son board. Et non. Je pousse mon... Je pousse mon défi. Et je pense que... Ok. Je vois ce que je veux faire. C'est intéressant. Euh... Non. Ça va être trop possible. Ah... On l'a tué. Oui parce qu'avec le transport de plateforme ça commence à devenir un peu dangereux. Ouais. Voilà. Je me soigne mes créatures. Et... Je vais enlever le ward sur Grey. Je pense que je préfère avoir Grey en jeu. Plutôt que de... Avec le transport de plateforme. Plutôt que... C'est peut-être une erreur. Hum... Ah... C'est intéressant ça. Double rise. Je... Alors c'est intéressant parce que... Je pourrais à la fois faire le rise sur le mars. Mais aussi... Sur le 10. C'est-à-dire que je pourrais faire Shuler, Gateway, Shuler... Enfin... Arise, Shuler, Succub. Et en parallèle aussi remonter ma main sur le... Sur le 10. Je pense que... Ah bah non. C'est peut-être ce qui va me décider. Il va poser le gardien. Le bibliophile. C'est la première fois qu'il prend l'avantage en termes de nombre de créatures. J'ai déjà le... Le doigt sur 10. Je suis pas sûr que ça vaille le coup de gaspiller mon orage juste pour récupérer une Shucube. Honnêtement. Ouais. Je pense que je fais une erreur là. Juste pour voler un d'ombre. Ça vaut pas forcément le coup. Ouais. Je me suis... Je me suis peut-être un petit peu emballé là. Mais je vais jouer mon deuxième rise également. Récupérer tout mon mars. Et mon tour va se terminer dès que j'aurai archivé une carte. Et voilà. Je garde ma chaîne. Non. Je garde ma chaîne. Ok. Que bizarre. Je pose ma chaîne. Alors. Voyons, voyons voir. Alors forcément il est passé à 8 cartes avec son... Son titan gardien qui est mort. Mais ceci étant dit, normalement il devrait pas avoir le temps d'atteindre ma Shucube et je vais pouvoir la protéger rapidement. Et ce qui me met en jeu, avec le compod, j'aurai potentiellement le temps de le gérer. Alors voyons qu'il me reste à peu près la moitié de mon deck et sachant que j'ai 3 effervescent principal, je... Faites peut-être que c'est une erreur là que je le... Que j'ai pas archivé le premier à effervescent. Mais bon. Il y aura, verra. Toto. Aigor. On arrive dans la phase où un warm goal sur le Phytast. Décidément. Et un tour assez mauvais. Bon ben moi je fais mon tour à Mars comme prévu. J'ai probablement joué mon dominator à droite et tout le reste à gauche. Le principe avec ce deck, j'ai l'essai toujours de laisser une place pour le restringutus. Au cas où, en cas de besoin. Ah ben non, j'ai pas laissé de place pour le restringutus. Et je mets tout à droite. Comme un cornichon. Voilà. Ouf. Ah si, 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 c'est bon ça. Alors. Je rip. Et là je vais faire une bêtise. Voilà. Elle arrive, grosse comme une maison. Et voilà. Je vais devoir mettre les deux dégâts du Xilo Bolter sur une de mes propres créatures. C'est pas malin. J'avais un million de façons de le faire différemment. J'aurais pu sortir un tank avant. Mais bon. Là j'ai réfléchi pas très bien. Et voilà. Alors ce qui devait arriver arriver, bon je le savais parce que je commente en différé. Je me retrouve avec mes trois FRV Sun principal en main. Toujours pas de trace du restringutus. Toujours pas de trace du reverse time. Maintenant pour le reverse time c'est un peu tard. Et je me ferai d'alerte. Bravo. Et là c'est la pire des situations qui pouvait m'arriver. J'ai pas de board. Et... J'ai trois FRV Sun principal en main. Et mon seul tour à peu près valable c'est de sortir mon... Mon logos. Alors il joue Grey. Il joue Kirby. Et là quand Kirby arrive je sais que les ennuis commencent. Il joue le Medic. Oui oi 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 oi. C'est... On se paye dedans hein. Mais j'ai sans doute... J'ai sans doute joué mon gateway un peu trop tôt. Mais son deck a une quantité de manière de détruire mes créatures qui est assez gênante. Et de manière plutôt unilatérale. Malheureusement sa capture ça me fait très mal. Parce que... Je vais devoir... Effervescent dans le vide. Et m'éloigner. Ça c'est vraiment... Je défausse hein l'Effervescent. Est-ce que je défausse le troisième ? Ouais je défausse le troisième. C'est peut-être une erreur mais je pense que je dois avoir des cartes. Là je... Je suis très très mal avec le board qui est là. Trois PlayFightrips en jeu. Deux sont guardés. Un transporter plateforme. Je pense pas que j'ai moyen d'arrêter ça. Je vais me faire un zap. Il va pouvoir m'attumer mon quick saut. Ah. Curieux. Ah non d'accord je vois ce qu'il veut faire. Il avait les deux zaps. C'est là où sa quantité de pioche joue vraiment un rôle assez impressionnant. Le Dominator a été battu aussi et il nettoie mon board gentiment. Ok. Il va être en mesure de forger. J'ai pas moyen de l'arrêter. Aïe aïe aïe. Il continue à jouer son board et là je pense que c'est fini. Il voit le wormhole. Il voit le wormhole de Pampaka et moi je regarde ce qu'il me reste. Pfff. J'ai pas même pas de contrôle. Le seul vague contrôle c'était Restoring Enthus. Si Restoring Enthus était sorti maintenant, j'aurais pu l'empêcher jouer de Restoring Enthus. En regardant un petit peu son... Alors ça aurait pas aidé grand chose parce que je crois qu'il y avait la Nutella Selection en main et qu'inversement le Kirby lui permet de le faire mais bon. Je vais jouer ce que je peux, c'est-à-dire poser ma créature en tirant un maximum de valeur grâce à Compod. Soft Landing et tout et tout. Et puis moi je vais jouer le Phosphorus Stars. Tant qu'à avoir des chaînes. C'est un peu ma seule chance là. Mais là le match est très très mal barré. Et j'ai pas de solution qui va arriver dans mon deck. J'ai une quantité ridicule de chaînes pour ce moment de la partie. C'est pas du tout comme ça que j'envisageais de la faire. Ah, il joue un autre Gray. Oh mon dieu. Il archive. Et là, mais c'est juste magnifique. Hop là, Transporter Platform, il remonte le Gray, il le rejoue. Gray c'est vraiment une super carte. Il y a rien à dire. C'est absolument top. Éventuellement là, je regrette de ne pas avoir un... Non mais même, ça ne servira à rien. Bon. Non mais j'ai pas de solution pour les tours à venir. On va jouer ce qu'on peut. Il y a rien qui vient de toute manière. Je vais essayer d'avoir un max de cartes. Pour m'en sortir. Pfff. Le Restring Intus arrive un petit peu tard. Bon. Là, techniquement, s'il passe à 6 ans, je peux rien faire. Il va passer à 6 ans. Il prend toute sa main. Et je pense... Que... Voilà. Il continue de garder son board. C'est merveilleux. Il recommence à moissonner. Il passe à 8 amres. Archive encore des cartes. Qu'est-ce qu'il a cherché dans ces archives ? Il joue le kit charge grâce au Kirby. Et voilà, c'est fini. Bien joué. Rien à dire. C'était... Mon deck a pas du tout... A pas du tout fonctionné comme prévu. Et je l'ai payé chèrement.